Léo et Max sont désormais âgés de cinq ans et ils vont profiter d'un coup de pouce du destin. On les observe depuis l'autre rive. Trois lionnes, trois sœurs ayant quitté leur troupe, voient dans ces deux frères des partenaires potentiels. S'associer à des femelles offrent la possibilité d'obtenir un territoire et la chance de fonder une famille. Enfin, ils entrevoient la possibilité d'avoir leur propre troupe. Les deux frères inhalent leurs odeurs pour savoir si elles sont prêtes à s'accoupler. Aucun mâle concurrent ici. Cette grimace leur permet de guider les phéromones contenus dans l'urine des femelles vers un organe spécialisé situé dans leur palais. Pour la première fois depuis des années, Léo flaire l'espoir et non le danger. Max est le premier à rejoindre la plus jeune des sœurs. Son accueil ne laisse pas de place aux doutes. Dans le rite d'accouplement des lions, la femelle doit donner son consentement pour que le mâle puisse passer à l'acte. Une fois lancé, il faut tenir la distance. Ils s'accoupleront ainsi toutes les 15 minutes pendant près de quatre jours.